Bienvenue à cette quatrième capsule d'introduction à Endload. Elle portera sur la rédaction dans Word en utilisant sa base personnelle. Dans cette séquence, je vais vous présenter comment insérer des citations, le formatage des citations selon les styles APA et Vancouver, supprimer des citations dans le texte, et finalement la fonction plein de texte pour retirer la codification Endload dans votre document. Commençons par insérer des références dans un texte à partir de Word. Sélectionnez le style désiré dans la barre EndNote. Dans cet exemple, je vais utiliser le style APA francisé de l'UDM. Positionnez le curseur à l'endroit où doit apparaître la référence dans le texte. Dans la barre d'outils de Word, cliquez sur le bouton Go to EndNote. Dans EndNote, sélectionnez là où les références à insérer. Puis, retournez dans Word et cliquez sur Insert Citation, puis Insert Selected Citations. Les références s'ajoutent au texte et la bibliographie apparaît automatiquement à la fin du document. Voici une autre façon d'insérer des références avec la fonction Recherche. Positionnez le curseur à l'endroit désiré dans le texte. Cliquez ensuite sur le bouton Insert Citation, représenté par la loupe. Dans la boîte de recherche, entrez un ou des mots-clés pour repérer les références voulues. Sélectionnez les références, puis cliquez sur le bouton Insert. Les références ont été ajoutées. Maintenant, pour ajouter des citations à partir d'EndNote, positionnez le curseur à l'endroit où insérez les références. Cliquez sur le bouton Go to EndNote. Sélectionnez les références, puis cliquez sur le bouton Insert Citation, représenté par des guillemets. Les références s'insèrent automatiquement dans le texte et s'ajoutent à la bibliographie. Le style sélectionné, APA francisé de l'U2M, est de type hauteur-date. Il est possible de le modifier pour un style de type numérique comme Vancouver francisé U2M, en le sélectionnant dans le menu déroulant. Les références apparaissent maintenant sous forme de numéros. La bibliographie s'est aussi adaptée en conséquence. On peut remarquer que les titres des revues dans les références sont abrégés dans le style de Vancouver et au complet en APA. Cette adaptation au style est possible due à l'importation de la liste des titres de revues médicales que nous avons vues dans la capsule numéro 1. Si le style souhaité ne fait pas partie de la sélection, cliquez sur Select another style pour consulter la liste des styles disponibles. Pour supprimer une référence dans le texte, placez le curseur sur celle-ci, puis cliquez sur Edit and Manage Citations. Sélectionnez la référence à supprimer. Cliquez sur la flèche du bouton Edit Reference, puis sur Remove Citation, puis OK. C'est la méthode à utiliser pour retirer des références du document. La référence a donc été supprimée dans le texte et en bibliographie. Pour terminer, voyons la fonction Convert to Plain Text. Cette fonction conserve le style appliqué aux références, mais supprime tous les codes de champ. Le document formaté ne contient plus les liens avec votre base EndNote et la bibliographie. Cette fonction est utile si vous souhaitez remettre un document final, comme une thèse ou un article, sans possibilité de modification des références pour ne pas endommager sa mise en forme. Elle permet aussi de modifier directement la bibliographie manuellement. Vous devez enregistrer une copie de votre document Word avant d'utiliser cette fonction, car il sera impossible de réactiver les codes. Pour convertir le document en plein texte, cliquez sur Convert citations and bibliographies, puis choisissez l'option Convert to Plain Text. Voilà qui termine la série de capsules d'introduction à EndNote. Pour de l'information supplémentaire, vous pouvez consulter le personnel des bibliothèques ou le tutoriel EndNote de l'UDM.